Amen Alléluia Que le nom du Seigneur soit glorifié Joyeux Pâques encore à vous mes bien-aimés Frères et sœurs de partout où vous suivez ces cultes Que le Seigneur vous bénisse Qu'il vous accorde sa rosée du ciel Et que son esprit continue à vous conduire Nous voulons aller droit dans sa parole ce matin Avant de prier pour sa parole Je voulais juste nous rappeler Que nous sommes dans un temps où chacun de nous Doit avoir sa foi et prouver Doit prouver et démontrer sa foi Nous sommes dans un temps où ton cœur Comme la Bible nous l'a toujours dit Que nous sommes le temple de Dieu Ton corps devient le temple de Dieu Nous sommes dans un temps où chacun de nous Comme nous disons, nous parlons du sacerdoce universelle Où chacun de nous maintenant devient ministre de Dieu C'est toi qui dois faire le travail Si tu hésites toujours, tu doutes toujours Eh bien, quand est-ce que tu le feras ? En des temps comme ceci Nous ne savons pas Ce temps va durer combien de temps ? Pour que nous rentrions à ce qui est normal Qui sait si c'est ça ? Ce qui est normal pour le moment et pour longtemps Nous ne le savons pas Alors prenons cela avec joie Et allons dès l'avant sans nous inquiéter de quoi que ce soit Que le Seigneur vous bénisse J'ai pris juste pour sa parole Et nous allons ouvrir nos Bibles Et nous allons continuer Père, bénis ta parole en ce temps Bénis chacun de nous dans son confort Là où il est assis, là où elle est assis Et permet au Dieu fidèle Que ta parole nous fasse encore du bien Ce midi, ce matin Et que nos cœurs et notre esprit et notre âme Puissent en bénéficier pour la gloire de ton nom Ouvrez mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi Et bénis ta parole Bénis mon frère et ma sœur Bénis chacun de nous Au nom de Jésus Notre Seigneur et Sauveur Que nous avons ainsi prié Avec action des grâces Amen Gloire à Jésus Je vous salue encore une fois Dans le nom de Jésus Frères et sœurs Et joyeuse Pâques Nous allons droit dans la parole de Dieu Nous allons partager sa parole ce matin Dans la suite de ce que j'étais en train de dire Ou sur lequel j'étais en train d'enseigner Ces derniers temps Vaincre cette saison de crise Ou sortir vainqueur de cette saison de crise Sortir vainqueur de cette saison de crise Nous avons déjà parlé d'une première partie Et ce matin Sans plus tarder C'est un jour de la résurrection Comme nous le voyons Comme nous le savons Mais j'aimerais que nous puissions aller Et droit dans une parole Pour notre deuxième point Nous avons parlé dans le premier point Sur apprendre des leçons de la saison Et deuxième point Que je vais aborder ce matin Ce jour de la résurrection C'est Nous allons les découvrir tout à l'heure Mais j'aimerais que nous puissions lire Ouvrir nos bibles Dans Luc au chapitre 24 Luc 24 A partir du verset premier Luc 24 Nous allons lire du premier verset Jusqu'au verset 8 La Bible nous dit Le premier jour de la semaine Elles se rendirent au sépulcre De grand matin Pourtant les aromates Qu'elles avaient préparées Elles trouvèrent Que la pierre avait été roulée De devant le sépulcre Et étant entrées Elles ne trouvèrent pas le corps Du Seigneur Jésus Comme elles ne savaient que penser De cela Voici deux hommes Leur apparurent en habit Resplendissant Saisis de frayeur Elles baissèrent le visage Contre terre Mais ils leur dirent Pourquoi cherchez-vous Parmi les morts Celui qui est vivant Il n'est point ici Mais il est ressuscité Souvenez-vous De quelle manière Il vous a parlé Notez bien ce verset Souvenez-vous De quelle manière Il vous a parlé Lorsqu'il était encore en Galilée Et qu'il disait Il faut que Le fils de l'homme Soit livré Entre les mains Des pécheurs Qu'il soit crucifié Et qu'il ressuscite Le troisième jour Et elle s'est Ressouverte Soulignez celui-là également La Bible dit Et elle s'est Ressouverte Des paroles De Jésus Gloire au Seigneur Alléluia Notre point ce matin Ce jour de la résurrection Coïncide Et concorde très bien Avec Ce que nous étions déjà En train De partager Depuis que nous avons commencé Je ne veux pas rentrer Dans ce qui a déjà été dit Mais nous allons juste Prendre à partir De cet instant De cet instant Et de continuer Nous avions dit Notre premier point Était de tirer des leçons D'une saison de crise Que nous traversons Deuxième point Je veux parler Sur S'accrocher aux promesses Des dieux Alléluia Si tu écris Tu dis Deuxième point Comment Sortir vainqueur D'une saison de crise Point De S'accrocher Aux promesses Des dieux Alléluia Nous sommes appelés A nous accrocher Aux promesses Elles sont allés Ce matin-là Pour aller Oindre Selon les récits De tous Les évangiles Synoptiques Et Elles sont allées Pour aller Oindre Les corps De Jésus Parce que ça C'était une tâche Qu'elles ne pouvaient Pas faire Pendant le sabbat Lorsque quelqu'un Mourait Il était embaumé Et il fallait Oindre son corps Mais pendant le sabbat Il leur était interdit De faire ça Ils ne pouvaient pas Faire ça Parce qu'ils respectaient Ils honoraient le sabbat Alors elles ont attendu Que le sabbat passe Pour que le premier jour Le dimanche Comme maintenant Qu'elles aillent A la tombe Pour chercher Les voies et moyens Pour entrer dans la tombe Et oindre Les corps du Seigneur C'est pourquoi Elles se posaient Des questions Elles se disaient Mais qui roulera Pour nous Cette pierre là Mais à leur grande surprise Quand elles sont arrivées Elles voient de loin Que la pierre Avaient déjà été roulée J'aimerais ici souligner Que la pierre N'avait pas été roulée Pour aider Jésus A sortir de la tombe Non pas question La pierre avait été roulée Pour que ceux qui viennent Voient que le tombeau est vide Alléluia Pour qu'elles voient Que le tombeau est vide Et qu'elles soient encouragées C'est pourquoi Quand elles arrivent Elles voient que le tombeau est vide A leur grande curiosité Et bien Il y a à l'intérieur de la tombe Deux hommes qui sont assis L'un à la tête Là où était la tête de Jésus Et l'autre est là où étaient Les pieds du Seigneur La Bible nous dit Que les femmes ne savaient pas Que penser Alléluia Elles ne savaient pas Que penser Et les anges Les ont rassurés Ailleurs ils disent Nous savons que Vous cherchez Jésus de Nazareth Qui a été crucifié Il n'est point ici Il est ressuscité Et voici Vous le verrez en Galilée Il est ressuscité Comme il vous l'avait dit C'est là où se trouve Le point capital De notre deuxième point Ce matin Il est ressuscité Comme il vous l'avait dit Alléluia Et la Bible dit Elle s'est ressouvère Là je leur ai dit même Souvenez-vous De quelle manière Il vous a parlé Et elle s'est ressouvère J'aimerais dire à quelqu'un Bien aimé Dans ces récits De la résurrection Cette expression Revient souvent Mais nous le passons inaperçu Nous le passons trop inaperçu L'expression Comme il l'avait dit L'expression Souvenez-vous De ce qu'il vous avait dit L'expression Comme il vous a parlé Ça c'est ce que nous ignorons Souvent dans notre vie J'aimerais rassurer quelqu'un Il en sera Comme le Seigneur a dit Quoi qu'il en soit Dans ta vie Dans ta marche avec le Seigneur Dans tes projets Il en sera Comme le Seigneur dit Dans sa parole Il n'en sera pas autrement Les femmes étaient tout simplement Troublées Parce qu'elles ne pouvaient plus Se rappeler De quoi que ce soit Que le Seigneur leur avait dit Souvenez-vous Les anges Les ont attendus À la tombe Ils les ont attendus Ils pouvaient juste partir Mais elles ont attendu Que les femmes arrivent Pour qu'elles leur disent Souvenez-vous De ce qu'il vous disait Souvenez-vous De ce qu'il a promis Souvenez-vous De ce qu'il vous a dit Pendant qu'il était Dans ce monde Bien-aimé Bien-aimé Quelqu'un dit un bon amène Dis un bon amène Là où tu es Dans ta maison Accroche-toi Bien-aimé Accroche-toi Aux promesses De Dieu C'est notre deuxième point Premier point Nous tirons des leçons Des moments de crise Deuxième point Nous nous accrochons Aux promesses De Dieu Quoi qu'il en soit Parce que Il en sera Comme il avait dit J'aimerais te dire As-tu une promesse De Dieu Dans ta vie Il en sera Comme il l'a dit Même si tu vois Le contraire arriver Si Dieu t'a dit Que tu vas te marier Tu vas te marier Malgré le Covid En effet Je rends grâce à Dieu Parce que Même dans le temps Des crises Comme maintenant Les enfants de Dieu Doivent tenir Aux promesses De Dieu Hier nous avons béni Un mariage ici Même avec quelques Deux ou trois personnes Mais le mariage a eu lieu Je disais Au couple qui s'est marié J'ai dit pour vous Il n'y a pas De distanciation sociale Alléluia Parce que C'est la promesse De Dieu Dieu les a promis De s'unir Il les a unis Malgré le Covid La promesse De Dieu S'accomplira sur ta vie Accroche-toi A la parole De Dieu Accroche-toi A ce que Dieu T'a promis Si tu n'as pas Une promesse Peut-être toi Tu t'es dit Moi on ne m'a jamais Prophétisé Personne ne m'a jamais Donné une promesse Eh bien Une prophétie Pouvait être le réma Pour toi Mais Il y a le logos Il y a la promesse C'est par excellence Qui est la parole De Dieu Tout ce qui est écrit Dans cette parole D'écriture Te concerne Tout ce qui est dit Toi qui crois en Jésus Tout ce qui est dit ici Tu dois te l'approprier Et entends la voix De l'esprit La voix de l'ange De Dieu Qui te dit Souviens-toi Comment il t'a parlé Tous les temps De ta vie Quand tu traverses Les moments difficiles Tu traverses Un temps de crise Entends la voix De l'esprit Qui te dit Comme il a dit aux anges Souvenez-vous Comment il vous a parlé Quand tu vis comme ça Tu te souviens De comment il t'a parlé Eh bien Bien aimé Tu te souviens Comme il l'avait dit Eh bien voilà Tu vas sortir vainqueur De la saison des crises C'est la raison pour laquelle A la minute A la seconde Dieu a changé Leur tristesse En joie Dieu a changé Leur inquiétude En joie Elles ont laissé Ce qu'elles pensaient faire En se posant Mille et une questions Tout de suite Elles ont couru Pour annoncer La bonne nouvelle J'aimerais te dire Quand tu t'accroches Aux promesses de Dieu Tu vas courir Pour annoncer La bonne nouvelle De ce que Dieu a fait Et ce qu'il fera Dans ta vie Avant de continuer Vous savez C'est dans le même cadre Et que les seigneurs ressuscitaient Si vous lisez Les reçus Les reçus De deux disciples Et d'Emmaüs Les seigneurs Jésus Lui-même leur est apparu Il a marché avec eux Ils étaient empêchés De le connaître Ils étaient empêchés De découvrir Leurs yeux Ils étaient tellement empêchés A cause de l'inquiétude Qu'il y avait en eux A cause de ce qu'ils se disaient Ils disaient Nous pensions Que c'était lui le Messie Nous pensions C'est ci, cela Nous pensions Il était le plus grand prophète Mais voilà Ça fait déjà trois jours Oh, il est ceci Les femmes sont allées Elles nous ont dit Qu'il est ressuscité Pendant ces temps Ils marchaient avec le Seigneur Leurs yeux Ils étaient empêchés Jésus Quand il a pris la parole Ces gens pensaient Ces gens sentaient Dans leur cœur Le feu Le feu Qui brûlait en eux Alléluia Le feu brûlait Quand ils parlaient Et Jésus Les a conduits Dans toutes les écritures Pour leur dire Que tout ce qui est écrit Là devrait S'accomplir Et ça s'accomplit Maintenant Il n'y a pas une parole Qui va disparaître De la promesse Que Dieu t'a faite C'est pourquoi Pour aller plus loin encore Ce matin J'aimerais que Ta vie retourne Dans sa joie J'aimerais que ta vie Retourne dans La joie Malgré le temps Que nous passons A cause Des promesses Majeures Sur lesquelles Nous devons nous accrocher Durant le temps difficile Comme ceci Nous devons nous en souvenir Jour et nuit Parce que nous voulons Sortir vainqueurs De la crise Nous voulons sortir Vainqueurs De ces moments Difficiles Que le monde traverse Nous Nous serons vainqueurs Je te déclare Que toi tu seras vainqueur Tu vivras Tu ne mourras pas Parce que la parole Parce que la parole de Dieu Dit ainsi Parce que la parole de Dieu Te les promet Tu vivras Tu ne mourras pas Au nom de Jésus C'est pourquoi Tu dois t'accrocher A ces promesses Il y a ce que j'appelle Dans la parole de Dieu Des promesses majeures Dans la Bible Il y a plus de 700 promesses Plusieurs Plusieurs promesses De toutes sortes Mais Il y en a quelques-unes Qui peuvent nous aider Et nous orienter Nous guider A vivre au jour le jour Malgré Les temps Que nous passons C'est pourquoi Je les appelle Des promesses majeures Et durant ces temps Nous allons les parcourir Parce que nous devons Nous accrocher Aux promesses Mais auxquelles promesses Auxquelles promesses Et bien La première promesse majeure J'en ai Un bon nombre Nous allons les parcourir Ce dimanche Et le dimanche prochain Et nous allons continuer Dans l'autre point Alléluia Gloire au Seigneur Il y a des promesses D'appui Des promesses majeures Des promesses Dans lesquelles En des temps Comme ceci Les enfants de Dieu Ne peuvent pas s'en passer Tu ne peux pas aller Dans des temps Des crises Sans aucune promesse Sans aucune parole Sur laquelle Tu dois t'appuyer Et sur lesquelles Tu dois À travers laquelle Tu dois marcher Une promesse Que j'appelle La promesse Qui chasse l'ennemi Alléluia La première promesse Je l'appelle La promesse Qui chasse l'ennemi La promesse Qui chasse l'ennemi La promesse Qui renvoie l'ennemi Tourne ta Bible Rapidement Avec moi Dans le livre Du prophète Esaïe Au chapitre 59 Esaïe 59 Je vais lire Rapidement pour toi A partir du verset 19 Esaïe 59 19 jusqu'à 21 La Bible dit On craindra Le nom de l'éternel Depuis l'Occident Et sa gloire Depuis le soleil Le vent On craindra Le nom de l'éternel Depuis l'Occident Et sa gloire Depuis le soleil Le vent Ca veut dire En d'autres termes De l'ouest Jusqu'à l'est On craindra Le nom de l'éternel Notez bien La phrase Qui suit La deuxième partie Du verset Quand l'ennemi Viendra Comme un fleuve L'esprit De l'éternel Le mettra En fuite Ca c'est une première promesse Que j'appelle La promesse Majeure Si tu veux Tu peux continuer La lecture Une des promesses Il dit Un rédempteur Viendra pour Sion N'est-il pas venu ? Jésus n'est-il pas venu ? Quand nous célébrons la Pâque Aujourd'hui C'est parce que le rédempteur Est venu Alléluia Un rédempteur Viendra pour Sion Pour ceux de Jacob Qui se convertiront De leur péché N'est-il pas converti De tes péchés ? Voici une promesse Pour toi Tu es converti De tes péchés Mais voilà Le Seigneur te parle Le rédempteur est venu Tu t'es converti De tes péchés Dis l'éternel Les armées Verset 21 Que dit ce verset encore ? Il dit Voici mon alliance Avec eux N'es-tu pas Dans une famille D'alliance ? Ne marches-tu pas ? Nous avons lu Nous avons partagé La Sainte Seine En disant Cette coupe Est la nouvelle alliance A mon sang Alléluia Il dit Voici mon alliance Avec eux Dis l'éternel Mon esprit Qui repose sur toi Et mes paroles Que j'ai mises Dans ta bouche Quelles sont ces paroles ? C'est celles que nous sommes En train de dire Les promesses de Dieu Mes paroles Que j'ai mises Dans ta bouche Ne se retireront Point de ta bouche Bien aimé Ne laisse pas l'ennemi Retirer les paroles Que Dieu met dans ta bouche Si tu n'en avais aucune Je suis en train D'en mettre ce midi La première promesse C'est la promesse Qui chasse l'ennemi Car l'ennemi Viendra comme un fleuve L'esprit de l'éternel Le mettra en fuite Alléluia C'est une parole Qu'il met dans ta bouche Ni de la bouche De tes enfants Ni de la bouche Des enfants De tes enfants Dit l'éternel Dès maintenant Et à jamais Et à jamais Fuites Déclare-le Déclare-le d'abord ce matin Déclare-le d'abord Là où tu es Prends ces versets Soulignez-les Prends ces versets Fais-en ta prière Durant ce temps De Covid-19 Il dit Quand l'ennemi C'est devenu profond Tout ça Des fois Il devient plus large Des fois Il vient avec des vagues De toutes sortes Bien aimé C'est ça le temps Que le monde Est en train de traverser Maintenant Parce que l'ennemi Est venu comme un fleuve Il passe partout Il veut submerger tout Il veut submerger Tout le monde Mais la Bible Nous donne une promesse D'appui La Bible nous donne Une promesse majeure Il dit Quand même Il viendra comme un fleuve L'esprit de l'éternel Oh béni soit Dieu Pour son esprit Béni soit l'éternel Pour son esprit Alléluia Il dit Quand il viendra Comme un fleuve Il y a l'esprit De Dieu Qui est là C'est pourquoi J'aimerais dire à quelqu'un Il est dit ici Quand l'ennemi Viendra comme un fleuve L'esprit de l'éternel Le mettra en fuite Il n'y a rien Qui peut mettre l'ennemi En fuite Si ce n'est l'esprit De Dieu C'est pourquoi Je veux dire à quelqu'un Ce matin Bien aimé Ça ce n'est pas Le moment de marcher Selon la chair Ça ce n'est pas Le moment De devenir charnel Toi qui as cessé De prier Toi qui as commencé A arrêter de prier Tu as dit Mais maintenant Avec cette pandémie Où est Dieu Tu commences A te poser la question Dieu a déjà Dans sa sagesse Connu ces moments Que nous traversons C'est pourquoi Il a dit Voici Je ne vous laisserai pas seul Je vous donnerai Le consolateur L'esprit de Dieu Qui viendra Lui il vous annonce Ce sera toute chose C'est pourquoi L'esprit de Dieu T'annonce ce matin La promesse de Dieu Il dit Le mettre en fuite Ce n'est pas ton travail Le mettre en fuite Ce n'est pas ton travail Le mettre en fuite C'est le travail L'esprit de Dieu Le mettre en fuite Le mettre en fuite n'est-ce pas, l'onction du Saint-Esprit dans notre vie. Ça, c'est le moment d'accomplir le dessein de Dieu. Ça, c'est le moment de faire la volonté de Dieu par l'Esprit. Parce que quand l'ennemi va venir, c'est bon. En ce temps, on nous conseille de laver nos mains. Gloire à Dieu. En ce temps, on nous conseille de mettre les désinfectants. C'est bien. En ce temps, on nous conseille même d'être distants. La distanciation sociale, c'est très bien. Mais en ce temps, je te conseille, tu peux être dans la distanciation sociale avec les hommes, mais la proximité avec l'Esprit de Dieu. Sois dans la proximité avec le Saint-Esprit. Toi qui parles la langue, parle encore davantage. Toi qui prophétises, prophétise encore davantage. Que Covid-19 ne vole pas ta prophétie ou ton don. Prophétise. Voulons entendre que dit le Seigneur. Toi qui vois des visions, prie encore que le Seigneur te montre encore de grandes choses. Parce que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça, c'est la première des promesses, c'est la promesse majeure. C'est pourquoi il a dit, « Mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Dieu met cette parole dans ta bouche aujourd'hui et dans la bouche de tes enfants. Au lieu de murmurer, de regretter, de pleurnicher, quand vous êtes dans une saison de crise, eh bien, restez accrochés à la parole de Dieu. La promesse qui chasse l'ennemi, c'est la promesse de la présence du Saint-Esprit dans la vie de ses enfants. La deuxième promesse, je l'appelle « La promesse qui déracine l'ennemi ». Alléluia, merci Saint-Esprit. La promesse qui déracine l'ennemi, peut-être qu'il a déjà pris racine dans ta vie. Peut-être qu'il est en train de prendre racine d'une manière ou d'une autre et dans ta vie, dans un problème ou dans une situation. Même dans ces temps à travers le monde entier, peut-être que l'ennemi est en train de prendre racine avec Covid-19. Mais écoutez la parole de Dieu ce matin. La Bible dit dans Matthieu chapitre 15, verset 13, une parole importante. Matthieu 15, verset 13. La Bible nous dit, Jésus répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Matthieu 15, verset 13. Il dit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » J'ai une très bonne nouvelle pour toi, une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Dans ta vie, il est écrit, « Toute plante que n'a pas plantée le Père céleste sera déracinée. » Parole de l'Éternel. Qui que ce soit qui a planté quoi que ce soit dans ta vie et qui t'a entraîné dans une crise, la Bible me dit ce matin que toute plante que n'a pas plantée Dieu sera déracinée. « Je déclare ce matin que Covid-19 sera déracinée au nom de Jésus de Nazareth parce que ce n'est pas Dieu qui l'a plantée pour que les pêcheurs meurent en cascade et aillent en enfer. » Non, Dieu ne l'a pas plantée. Il sera déraciné au nom de Jésus. Même dans ta vie, quelle que soit la crise que tu traverses, parole de l'Éternel, c'est Jésus qui répond aux disciples. C'est Jésus qui répond aux foules qui marchaient avec lui, qui lui posaient mille et une questions. Il leur dit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. » Un sorcier a-t-il planté quelque chose dans ta vie ? Je le proclame ce matin, ça sera déraciné. Tu as le pouvoir de le déraciner. Quelqu'un a-t-il planté quelque chose, la confusion dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage ? Même dans ton travail, quelqu'un a-t-il planté autre chose que la pensée, la volonté de Dieu ? Toute plante que n'a pas plantée Dieu sera déracinée. Cette parole a envie de me faire danser. Cette parole réchauffe mon cœur. Donc quand tu marches avec Dieu, marche avec lui, le diable sème quelque chose dans ta vie, le diable sème quelque chose dans ta maison. Pose-toi la question. Tu regardes la chose, tu te dis « Est-ce que c'est Dieu qui a planté ceci ? » « Est-ce que c'est Dieu qui a planté ceci ? » Ou bien « Ce n'est pas Dieu ? » Quand tu trouves la réponse, quand tu trouves la réponse, tu sais ce qui va arriver. Quand tu trouves la réponse à cette question, « Qui a planté ceci ? » « Qui a planté ceci ? » « Tu sauras que ça va être déraciné. » Waouh ! Waouh ! La promesse qui déracine l'ennemi. Ça, c'est une promesse canon. Frères et sœurs, « Si quelque part l'ennemi est venu vers toi comme un fleuve, mais tu as l'heure que tu n'as pas assez d'onction ou tu n'as pas assez d'esprit sain pour le mettre en fuite ou il est à dribler, il est déjà là. Ce qui l'a sémé commence à pousser. Ce n'est pas grave. Si tu l'as raté avec la première, tu peux l'attraper avec la deuxième. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Tu peux l'attraper avec la deuxième. Il dit, « C'est cette promesse qui déracine, c'est que l'ennemi plante. Toute plante, toute plante, quelle qu'elle soit, que n'a pas planté, mon père sera déraciné. » Parle d'abord, même à cette situation-là, dans ta vie, quand tu te réveilles, tu te dis, « Toi, complication maritale. Toi, complication dans ma santé. Toi, difficulté financière. Toi, problème qui veut suivre mon travail. Je te déclare que ce n'est pas Dieu qui t'a planté, tu seras déraciné. » Ça, les gens de l'Ancien Testament connaissaient. Vous connaissez des passages qui sont semblables à ce que je suis en train de dire. Regardez les gens à l'époque de Zacharie. Il dit, « Qui es-tu, grande montagne ? » « Qui es-tu, grande montagne ? » « Dévan Zorobabel, tu seras à Plani. » « Tu seras à Plani. » S'il t'a attrapé, tu l'as manqué avec la première promesse, tu peux l'attraper avec la deuxième. Tu peux l'attraper avec la deuxième. Alléluia. « Toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. » Notre temps s'en va, mais je vais vous prier de m'accorder quelques minutes avant que nous puissions prier. Nous prierons encore ce matin avec les déclarations comme nous l'avons fait au jour du vendredi saint. Mais avant cela, j'aimerais te donner la troisième promesse. « Je l'appelle la promesse qui nous arrache du danger. » Alléluia. Même si je ne termine pas ça aujourd'hui, je vais revenir la fois prochaine. On ne court pas devant ou derrière quelque chose, mais nous courons derrière la parole de Dieu. Nous la fouillons, le Seigneur et l'Esprit nous la révèlent. Il y a une troisième promesse, écris bien. « Je l'appelle la promesse qui nous arrache du danger. » Je la trouve, celle-là. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, nous sommes partis de la résurrection du Seigneur pour dire « Les anges ont ramené les femmes à ce que Jésus a promis. » Très important, ne perds pas ça. « Les anges ont ramené les femmes à ce que le Seigneur a promis. » Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Quand tu te souviens de ce que le Seigneur a dit, plus d'angoisse, plus d'inquiétude, plus de pleurs, plus de soucis, plus de murmures, plus de lamentations. Parce que tu vas maintenant brandir ce qu'il a dit. La troisième chose qu'il a dite dans sa parole, la Bible nous dit, comme je l'appelle, la promesse qui nous arrache du danger. Psaume 34,7 dit quoi ? Écrit, Psaume 34,7, dans d'autres passages, c'est le Psaume 34,8. Il dit « L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent. » Alléluia ! L'ange de l'éternel, oh, j'aime cette promesse, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent l'éternel et les arrachent au danger. quel que soit le temps de ce Covid-19, j'aimerais te rassurer. L'ange de l'éternel campe autour de toi pour t'arracher, t'arracher du danger. Dieu n'est pas que dans le business, n'est-ce pas, de déraciner ce que l'ennemi a planté. Mais peut-être que dans la première promesse du fleuve, il t'a atteint, il a planté quelque chose. Peut-être que tu n'as pas su comment cela peut être déraciné. Il a commencé à sortir son vénin qui commence à atteindre le monde comme aujourd'hui, qui commence à toucher les périphéries, qui s'approche même peut-être autour de toi dans ta famille. J'aimerais te rassurer, peut-être même autour de toi à ton travail. La Bible te dit ici, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. J'aimerais déclarer à quelqu'un ce midi que l'ange de l'éternel t'arrachera. Là où tu travailles, si tu es parmi les malades, ne crains rien, le Seigneur sait qu'il t'a donné ce travail-là, il ne te l'avait pas donné pour te tuer. Il t'arrachera du danger. Tu arriveras seulement quand, peut-être, lorsque celui qui est infecté est déjà passé, c'est là que toi, tu arrives. Ou soit toi, tu arrives avant tant que lui ne vienne passer, parce que c'est l'ange de l'éternel qui t'arrache du danger. Continue seulement à craindre l'éternel. Bien-aimés frères et sœurs, continuons à craindre Dieu dans notre vie, dans notre marche, dans ce temps difficile, parce qu'il y a une promesse pour ceux qui craignent l'éternel. Ça, ce n'est pas le temps de te mélanger avec les choses de ce monde. craint l'éternel. Ça, ce n'est pas le temps de te dire que je vais me réjouir un peu du péché. Non. Sinon, l'ange va venir pour chercher à t'arracher du danger, mais il va trouver que, Dieu, il rentre avec le rapport et dit, la personne que tu m'as demandé pour aller l'arracher du danger, voilà comment elle vit. Tu dis, ah bon, c'est son affaire. L'ange ne saura pas t'arracher du danger. Craignons l'éternel, malgré le temps que nous courons. Frères et sœurs, ça, c'était les trois premières promesses majeures que je voulais partager avec toi. Encore une fois, je te ramène dans les Écritures. Ce jour de résurrection, les anges ont dit aux femmes, souvenez-vous de comment il vous a parlé. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit ses promesses. Accroche-toi à ses promesses. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Juste, dis d'abord merci à Dieu en cet instant pour sa parole. Nous allons continuer la fois prochaine. Ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres promesses sur lesquelles nous devons nous accrocher en ce temps ou en n'importe quelle crise pour sortir vainqueur. Mais j'aimerais qu'en cet instant tu puisses d'abord dire merci à Dieu pour sa parole et nous allons faire une confession encore en ce jour de victoire avant de partir. Alléluia. Disons merci à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Nous te bénissons car tu es bon, tu es fidèle, tu es grand, tu es juste, tu es saint, tu es merveilleux. Merci pour ta parole. Merci pour la clarté au Dieu fidèle de ta parole. Merci Seigneur pour au Dieu fidèle tout ce que toi l'éternel tu nous enseignes, tout ce que toi Dieu tu nous soutiens avec pour au Dieu du ciel que nous puissions vivre et sortir vainqueur de ce moment au Dieu fidèle qui terrorise le monde entier. Nous te bénissons pour les promesses majeures, pour les promesses d'appui, pour les promesses au Dieu fidèle Seigneur au Dieu comme tu nous as dit dans la première la promesse qui fait fuir l'ennemi dans la deuxième la promesse au Dieu fidèle qui le déracine au Dieu du ciel dans la troisième Seigneur la promesse qui nous arrache nous-mêmes au Dieu du ciel Seigneur si l'ennemi nous a surpris au Dieu parce que nous te craignons merci pour cette parole et merci pour ta grâce bénis ton peuple au nom de Jésus Amen Amen maintenant chers frères et sœurs que l'amour de Dieu notre Père la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soit accordée et multipliée que le Seigneur te bénisse que le Seigneur te garde qu'il t'accorde sa paix dans ta demeure et que la joie du Seigneur soit toujours ta force tu es béni de l'éternel vous êtes une famille bénie de l'éternel que le Seigneur soit avec vous en Christ Jésus Amen 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 que Dieu vous bénisse nous avons comme annonce tout ce qui défile devant l'écran si tu es là tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur n'oublie pas d'appeler mon numéro c'est mon numéro qui défile tu peux m'appeler ou appeler quelqu'un que tu connais de cette maison de l'Assemblée Nouvelle Alliance lui dire que j'ai besoin de recevoir Jésus-Christ dans ma vie nous prierons et nous te conduirons au Seigneur nous avons prière matinale chaque matin à partir de 5 heures du matin jusqu'à 6 heures nous prions les numéros et là également nous offrons à notre Dieu nos dîmes et nos offrandes après ce temps en allant par notre adresse courriel notre adresse email de finance en allianz.org c'est là l'adresse que tu utilises dès cet instant après ce culte pour offrir à Dieu lui donner ta dîme et ton offrande celui qui te fait du bien et qui te garde soit béni de l'éternel au nom de Jésus Amen Amen